Mesdames, Messieurs, En tant que maire du village, c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de l'inauguration de ce très beau centre d'études et de pratiques du bouddhisme sur la commune de Saint-Léon-sur-Vézère. La grande ouverture que revêt cette cérémonie est de mon point de vue un élément marquant car elle me paraît caractériser l'attitude du centre d'Akpo vis-à-vis de notre commune. Et j'y vois quelque chose dont notre société gagnerait à s'inspirer pour développer un savoir vivre ensemble qui évite les clivages et les communautarismes. À l'image de cette construction qui est en harmonie avec le paysage, le centre d'Akpo a démontré sa capacité à s'intégrer à notre commune en refusant tout cloisonnement. Je ne citerai que deux exemples pour illustrer cette volonté d'ouverture. L'accueil ce matin pour cette célébration œcuménique de membres du clergé d'autres religions et la présence dans les rues et les restaurants du village d'adeptes ou de lamas. Ainsi, je me souviens même d'avoir vu lors de la fête de Saint-Léon de jeunes lamas dans les autos tamponneuses qui ne boudaient pas leur plaisir. Je pense enfin à la renommée internationale de Saint-Léon à laquelle contribue le centre et la dynamique qu'il génère dans l'économie locale. Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal et moi-même nous réjouissons de la présence du centre sur notre territoire et nous le voyons rayonner avec un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Il y aura un bibliothécaire qui sera ici derrière ce bureau et qui pourra vous répondre à vos questions et vous fournir les ouvrages que vous voulez consulter. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le magasin de la bibliothèque. Alors, il y a des sas de sécurité. Donc, la statue du 16e Karmapa qui est donc l'initiateur des projets puisque c'est lui qui a fait le souhait qu'il y ait une bibliothèque ici avec Pokha Yuling. Et à droite et à gauche de la statue, il y a le Kangyur et le Tengyur, donc 316 volumes qui constituent le canon bouddique tibétain. Et donc, on a aussi des ouvrages plus anciens comme celui-ci que vous pouvez regarder. Donc, il a été écrit dans une encre dorée. C'est hyper visible. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Merci. Merci. Magnifique cadeau. Oui. Je vous remercie pour cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est la même chose avec les concepts ? ... 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